Selon l'étude de l'enquête de développement santé réalisée ces cinq dernières années au Cameroun, le taux de couverture vaccinale des vaccins destinés aux enfants âgés de 12 à 23 mois est de 42 %. Cette étude indique également que seulement 41 % d'enfants dorment sous les moussiquaires imprégnés et 69 % de naissances se déroulent dans les formations sanitaires. Comme conséquence, un enfant sur huit perd la vie avant l'âge de cinq ans. Pour changer la tendance, les collectivités territoriales décentralisées vont désormais assurer de manière efficace le financement et la gestion de la santé des populations. Nous avons présenté au cours de cette réunion les GAP en termes d'agents de santé communautaire dans la région du littoral qui doivent être comblés. Il y a des communes qui nous ont fait la promesse de vraiment étudier ce pan-là et voir la possibilité d'intégrer des agents de santé communautaire pris en charge par les communes. Il s'agit de mobiliser les ressources locales à travers les chefs traditionnels, les leaders religieux et associations pour le développement du pays. Cependant, certains arrondissements sont confrontés aux difficultés de financement. Aujourd'hui, nous sommes à près de 80 % des aides de santé déjà reconnues. On est en train de nous demander d'augmenter 25 % pour la commune de Mbanga et la commune de Momoa. Mais à la dernière réunion, je leur ai dit que le problème de financement pourra se poser. Nous travaillons de concert avec le district de santé et la mairie également est impliquée dans ce processus-là, même si jusqu'à présent, on n'a pas encore formellement lancé la prise en charge. Mais le problème, c'est que le budget traîne à être mis en place. D'après les acteurs de la santé, la région du littoral est la plus appauvrie en agents de santé communautaire. Il sera donc question de renforcer préalablement les capacités des agents sélectionnés par les leaders d'opinion afin d'atteindre les objectifs escortés dans la dite région. La santé les encadre à travers les chefs de formation sanitaire. On les forme déjà et ensuite, quand on donne les intrants ou les médicaments, on supervise le travail sur le terrain. L'implication des CTD dans le plan de développement de la santé des communautés correspond aux orientations stratégiques de la décentralisation qui vise à réduire le taux de mortalité au sein des collectivités.